Édito encore, mais édito sport cette fois, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez regardé le match Nice-OM, ça a été compliqué, un match arrêté pendant une heure et demie. A la base, c'est une bouteille en plastique qui est lancée sur le Marseillais Dimitri Payet. Il renvoie la bouteille vers la tribune et là, les supporters niçois envahissent la pelouse. Il y a eu des bagarres, bon, la rencontre a fini par reprendre, mais cette fois sans les Marseillais. Donc en théorie, ils ont perdu le match sur tapis vert. Dans cette soirée, franchement, toutes les mauvaises décisions ont été prises. La Ligue de football professionnelle, Virginie, elle doit frapper fort maintenant. Pour une fois qu'on était fiers de notre Ligue 1, vous savez qu'on avait un début de saison séduisant, que le monde entier commençait à s'intéresser à notre championnat, puisqu'après tout, c'est nous qui avons Lionel Messi. On a droit à la honte absolue en Mondovision. Merci aux quelques dizaines d'imbéciles de la tribune populaire sud de Nice d'offrir ce spectacle affligeant et de faire retomber le football dans ses travers les plus méprisables. Il y a des gens qui travaillent à longueur d'année pour que les supporters soient respectés, pour qu'on en finisse avec les arrêtés préfectoraux qui limitent drastiquement leurs déplacements. Ça va être simple d'argumenter après ça. Merci. En une soirée, ils donnent raison à tous ceux qui considèrent les fans de foot comme des bagarreurs ravinés et bas du front, et qui vont tous les mettre dans le même panier. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Ça fait un an et demi que le football se joue à huis clos. Un an et demi qu'on piave d'entendre à nouveau la clameur des tribunes. Et qu'ont-ils trouvé à faire, ces énergumènes, balancer des projectiles sur les joueurs marseillais pendant tout le match, avant d'atteindre Dimitri Payet à la nuque. Vous ne nous aviez pas manqué, en fait. Vous êtes privé de dessert pendant un an et demi. Et quand on vous présente un gâteau, vous le balancez par terre et vous le piétinez. Et qu'on ne vienne pas me dire que Payet n'aurait pas dû renvoyer en tribune la bouteille qui venait de l'atteindre. Il a le droit de craquer. Il est là pour jouer au foot, pas pour être la cible de ses supporters en carton. Et on leur dit quoi aux gens qui ont profité d'un dimanche soir d'août pendant les vacances pour aller voir le match à Nice avec leurs enfants ? Ils ne sont pas prêts d'y remettre les pieds. Diffuseur est content aussi. La Ligue, maintenant, elle a quand même voulu faire reprendre le match, Virginie. Ce qui prouve que cette soirée a été un fiasco à tous les niveaux. Ce match aurait dû être définitivement arrêté. Je comprends bien ce que dit la Ligue et ce que dit aussi le préfet quand ils évoquent l'ordre public. Ça n'aurait pas été simple d'évacuer le stade après l'arrêt de la rencontre. Mais là, vouloir faire reprendre le match, ça revient à justifier la violence de ses supporters. Et ça veut dire que ça se reproduira. La prochaine fois, votre équipe mène 1-0, vous balancez des projectiles sur les joueurs adverses et c'est bon, vous avez gagné. Ben non, on ne peut pas accepter ça. La Ligue a eu tort de vouloir faire reprendre le match. Quel exemple on donne ? Et quand j'entends le président de Nice qui a pour seul regret que les Marseillais ne soient pas revenus sur le terrain, on croit rêver. Ils ont eu raison de ne pas revenir. Et maintenant, il va falloir trouver les responsables. Il y a des caméras partout, ça devrait donc être possible. Il faut interdire de stade ces gens-là. Et ensuite, il va falloir travailler sur la sécurité, comprendre ce qui a failli à Nice. On ne voulait plus forcément voir de filet entre les tribunes et le terrain. Désolé, mais il va falloir en remettre partout à cause de ces quelques dizaines de fans qui cassent leurs jouets. Cette soirée honteuse doit au moins être le point de départ d'une vraie remise en question. Ce n'est pas la première fois qu'on en a quand même ce genre de remise en question. L'édito Sport... Sous-titrage Société Radio-Canada